Re tout le monde, un nouvel épisode de Quantum Drake, salut ! Bon, on devait ouvrir cette porte, finalement, c'est la merde. Oh bêche ! Oh merde ! Non, Will ! Ah, je te disais, il fallait pourrir la porte, j'allais tomber dans les choux ! Attention, contrôle ! C'est bouclier ! Oh, c'est stylé ! Ah ouais, belle lumière ! Cours, cours Jack ! J'ai pensé à Jack, les haricots magiques, ou bien, je ne sais plus. Jack, il est le haricot magique. Le haricot magique. J'ai pas pu dire, heureusement. Non, les haricots géants, mais... Les haricots géants ! J'pense à géants verts, t'es... Géants verts ! Il faut avoir un chapeau pas là ! Il y a du monde à sauver ou il y a du monde à tuer ? Non, il y a du monde à tuer. Il y a une personne à sauver. Il est où la bombe ? Oh, le bâtiment ! Non ! Oh, mais c'est de la merde ici ! J'en ai marre ! Mais il en croit, voilà ! T'as marché dessus ! Non, mais je n'ai pas fait exprès, je voulais courir ! C'est une catastrophe ! J'utilise pas cette majuscule, je trouve ! Bah... non ! Ah, c'est un soldeur, en fait, qu'on voit ! Un soldeur qui était là dans le passé, mais il n'y est plus ! On se demande bien pourquoi ! Ah, peut-être qu'il est mort ! Peut-être qu'il est juste là et qu'il va mourir ! Mais... Mais non, non, oui ! Faut pas que tu vois tout le machin ! Attention, bouclier ! Du coup, je peux faire bouclier aussi ? Ou bien, j'ai aussi du temps d'attente à chaque fois ! Ah bah oui, tu veux avoir du temps d'attente, hein ! Faut pas décoller ! Ça va être facile, sinon ! Mais si j'ai des pouvoirs de Super Saiyan, ça devrait être tout le temps, non ? Coucher à l'ennemi ! C'est vrai que dans l'infistré, ils n'avaient pas de cooldown, mais bon ! Ah ouais, mais c'est pas un bouclier comme on pense, en fait ! C'est genre une marée, en fait, qui arrive sur eux ! Hein ? Bah, je sais pas, j'ai l'impression que ça faisait marée ! C'est une marée ! C'est une marée ! Je vais y arriver, papy, à te tuer ? Ou ça va être la catastrophe ? Ah là là, mais je vais encore mourir ! C'est pas possible ! Je peux pas mourir comme un coco ! Cours, Jack, cours ! Est-ce que je suis en sûreté, là, ou pas, les mecs ? Retire les balles de ton corps ! C'est bon, j'ai plus rien ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Mais j'en ai marre de ce flingue de merde, on peut pas changer ! C'est assez, qu'un deux trois ! Un, deux, trois ! Oui ! Un, deux, trois ! Ah, là, il y a plus l'idation ! Oh, mais j'en ai marre, euh ! Boute-moi la paix ! Putain, c'est terroriste ! Ah, boum, bagarre, boum, boum, boum ! Euh, alors ? Non, il faut faire ça avant de tuer la personne, il faut que ça se tue la personne. Il ne faut pas tuer la personne et ensuite faire bouler la boule à côté des cadavres ! Pyromane, mais à portard ! Oh, ils sont trop trop nombreux là ! Faites la queue ! Oh, je n'ai marre des bombes ! On est trop nombreux pour toi ! C'est bon, on a un chargeur entier dessus, ça doit aller non ? En fait, si j'ai bien compris, quand il y a une sorte de ralenti, c'est que sur le terrain actuel, il n'y a plus personne en fait. C'est ça hein ? Ouais, tu vas bien. Peut-être. Oui, peut-être, je ne sais pas. J'ai tout un tas de nouveaux super-pouvoirs qu'il va falloir que tu m'expliques. Commence d'abord par m'étacher. Il s'est réveillé mon cher frère. Ah oui, il te parle ! Le pauvre. Ah, il est dans un drôle d'état. Oui, il est attaché. Il s'est sous-disionné. Oh, regarde le petit serpent ! Les moyens ! Prends le cœur des épaules, les barres-toi avec. J'ai déjà trois munitions sur moi. On doit faire vite. Ta voiture a pris feu. Je rigole. Qu'est-ce qui se passe encore ? Non, il en a marre ! Ça peut pas attendre un peu, là ? Ça me rassure pas, quoi ! Reste comme ça, t'es bien ! Il peut rien t'arriver ! Et t'as pas pensé à me le dire plus tôt ? Aïe ! Et j'arrive même pas à toucher la jarricade. Pourquoi ? Je peux encore te laisser ici, hein ! Tch ! Parce qu'Henri ! Ça fait partie des trucs bizarres que tu dois m'expliquer ! T'as une idée de comment on fait pour manipuler le temps ? J'arrive même pas à suivre les dialogues ! Sinon, il va falloir m'aider. Bernard, reste calme ! C'est la main ! Il y a quelqu'un à gauche ! Oui, bah j'y peux rien, là ! Dans le moment précis, je ne peux pas être... Ben... Je peux pas être précis ! J'adore mon français ! Ça va plus du tout ! J'aurais pas fait l'armée, moi, c'est sûr ! Voilà, toutes les balles que tu aurais vues ! J'aurais été une grande perte pour l'armée ! Protège-toi, Jack ! Sinon, c'est la mort qui va venir te chercher ! Non, je ne sais pas ce que tu dis ! Je déteste les bombes ! Il y en a marre des Jean-Paul ! Jean-Paul, t'es dit, lâche-moi la grappe ! Ah bah j'ai Joseph ! Ah oui, c'est ça, je crois ! Quand il n'y a plus d'hommes, il y a un arrêt ! Tu peux pas avoir un meilleur flingue, parce que j'en ai marre ! Bah, tiens, on te propose des fusils d'assaut, puis prends pas ! C'est bon, là, j'ai ce qu'il faut ! Bon, il est bon ! Tu n'as pas de balles, par contre ! Euh... Tu sais, 65 balles, tu vas lâcher ça en environ une seconde et demie ! C'est bon, j'ai des munitions ! J'arrive, Will ! C'est à bon là, je peux te détacher ou il y a encore du monde ? On doit récupérer ma mallette. Non, t'es assuré, c'est la mallette de Bess Pong. Peut-être. Je dois prendre le semi-automatique ou pas ? Il y a quoi dans la mallette ? Il t'a dit un bidule qui permettrait d'arrêter la fracture. Je t'ai encore enfoncé la porte, c'est ça ? Oui, il ne sait pas utiliser les poignées. Il n'a pas de brun. Pas de brun, pas de chocolat. Il a des bruns, mais il ne sait pas s'en servir. Hum, handicapé. Il ne sait pas mes bras, il ne sait pas s'en servir. Il ne sait pas s'en servir. C'est un prédé, tout s'arrête. Il a un problème des molécules. Attention, c'est le grand méchant, lui, non ? C'est Paul. C'est Paul ? C'est Paul. Oh merde ! Qu'est-ce qu'il fout là, Paul ? Il vient de Futter. Tiak, il faut y aller. Attends. Oh mais attends, c'est son meilleur ami, ça lui fait un choc. Oh my god. J'ai vu ma vie entière là. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Qu'est-ce que tu fais ? Seulement ce qui est nécessaire. Réfléchis. Tu n'imagines pas l'enjeu. Je sais exactement ce qui est enjeu. C'est pour ça que je suis là. Je te donne une dernière chance de changer d'avis. Oh là là, je suis dans un hall d'étoile, moi. Ces règlements sont inscrits. On ne peut pas les changer. Le passé, le futur. J'ai tout vu. Je l'ai vécu. C'est la catin, la croche catin. C'est soit il vient ou il meurt, c'est ça ? J'ai dû t'arrêter, crois-moi. Non, tu ne peux pas. C'est de la folie. On ne perd rien à essayer. Au contraire. Et c'est pour ça que je ne peux pas te laisser agir contre moi. Mais on n'est pas obligés d'en arriver là. On doit agir. Je n'abandonnerai pas. J'ai mis des années à accepter ce qu'il fallait faire. Mais là, on n'a plus le temps. Non, non, attends. Allez-y. Je n'ai jamais voulu ça. Oh my god. Tu crois que j'ai perdu mon frère ? Oh non, il a encore envie. Non, c'est Paul. Tu n'iras du pas. Oh. C'est un de la peinture. La peinture a saumé. J'en crains. Je ne sais pas si il doit appuyer quelque part. Non, je crois que c'est un changement. Ok. Je demande. C'est très bizarre, mais... Continuer. Non, non, je ne continuerai pas. Jonction 1. Manière forte. Et puis je n'ai pas eu. Communication. Communication. Salut RCC 10 octobie 16. 5 heures de 25 heures après la fraction. Franchement. Mon nom est Paul Seren. J'ai fondé Monarch Solution il y a 17 ans avec un objectif bien précis. Certains d'entre vous coûteront bien fondé de nous attirer. Cet enregistrement constituera une sorte de plaidoyer ultime. Un témoignage relatant tout ce qui nous a conduit là. Je me suis dévoué corps et âme à cette mission. Je n'ai jamais perdu de vue mon but. J'ai tout accepté. Parce que j'ai vu ce qui allait se passer. Comment tout ça allait se terminer. On a un problème. On a perdu le véhicule de Jack Joyce. Il devrait déjà être arrivé. Il y a peut-être un traître parmi nous. Prenez votre traitement. Je vais trouver le responsable. Trouvez Jack. Et surtout mettez vos meilleurs hommes sur le coup. Ce n'est pas tout. Comme vous le savez, le niveau d'ingérence de Jack a entraîné des complications. Des témoins de l'université ont été transportés ici. Allez voir. Nous ne pouvons pas nous permettre de rencontrer d'autres obstacles à ce stade du plan. Ok, maintenant j'ai fini. Toi. On peut user de la force. Effacer toutes les traces. Mais si ces témoins disparaissent... Alors le public se mettra à poser des questions. Et pourrait même se tourner contre mon arc. R.A.S. Monsieur. Ou alors je peux monter une vaste campagne de communication. Gagner la confiance du public. Mais ça ne règle pas le problème. Des témoins. Exactement. C'est à vous de choisir. Mais n'oubliez pas. Les hommes verront votre décision comme une stratégie globale pour l'avenir. Enfin, il y a des choix importants. Oh, le petit... Calibou. Apportez-moi ça dans mon bureau. Qu'est-ce que c'est ? Un souvenir. Je suggère de régler les problèmes en cours. Liam Burke, là-bas, peut vous expliquer la situation plus en détail. Bien sûr. Jack n'aurait jamais compris la nécessité de ce que j'ai fait. William ne méritait pas de mourir comme ça. Mais son savoir faisait de lui une menace pour notre plan. Quand il est vraiment mort, oui. Il s'est pris un toit sur la tête, oui. Alors, dossier sur William Joyce. Il y a des classifications consultants sur le projet promenade témoins du vol du noyau. Objectif, si possible, capturer vivant et le livrer à Paul Seren. Information pertinente. On froid avec son frère Jack Joyce. Physicien réputé. A émis l'hypothèse de l'existence du champ de chronon à 19 ans. A inventé le premier prototype de machine à voyager le temps. A mis au point la contre-mesure à rejoindre le projet promenade en tant que consultant suite au décès de Dr. Kim. C'est une particulière pertinente. A déjà montré un comportement incohérent. Non diagnostiqué, mais souffre probablement d'un trouble de la personnalité du type schizophrénie. Schizophrénie. Extrêmement intelligent. A été prévenu de l'émergence de la fracture par une femme non identifiée. Peut avoir reçu des informations sur les opérations liées au chronon mené par Monarche. Où il refuse d'accepter l'inectutabilité de la fin du temps. Peut conduire à un comportement imprévisible. Instruction. Le Dr. Jack sera dans le labo de la machine à voyager dans le temps. Lors de l'émergence de la fracture à 4h15. Toutes les issues seront couvertes par l'équipe Power. L'équipe Raider attendra à 4h16 pour pénétrer dans la salle de la machine. William Joss doit être appréhendé dès l'arrivée sur place. Tout a été calculé et préparé en fait. Bah ouais, lui il a dit qu'il a tout vécu. Bah il a tout lu. Comme d'avis ouais. Vous savez que c'est arrivé à ce moment là. Cela faisait des lustres que je n'étais pas retourné sur les lieux de la zone 0. C'était là que j'étais arrivé quand j'étais revenu 17 ans dans le passé. Et là aussi que mon destin avait été scellé 6 ans auparavant. Quand il a fait le tour de la machine, il arrivait 17 ans en arrière. Hum. Nous détenions Jack. Mais mes dernières visions du futur indiquaient que cela pouvait changer d'un instant à l'autre. Oh là là. Alors, Jack Joyce. Classification témoin civil de l'opération de vol du noyau. Objectif. Capturer cet individu vivant si possible et le remettre à Paul Seren. Information pertinente. Ami de Paul Seren avant l'accident. Parent décédé. Livra lui-même pendant son adolescence suite à l'éloignement de son frère. Quasi-judiciaire dans le massage aux 7. Vol de véhicule. Voie de fait. Tentative de cambriolage ou de vol. A quitté Rifport en 2010. N'y est jamais retourné avant l'accident. A suivi un entraînement de maniement des armes au Laos. Arme à feu légère et lourde. Arrêté pour des actuations liées aux armes en 2015. Poursuite abandonnée. Oui, quand même. Ah, il a un sacré casier. C'est un signe particulier pertinent. Antécédent de comportement violent en cas de provocation. Mépris envers les représentants de l'ordre. N'est pas au fait des opérations de fracture ou de monarche. Suite à l'activation de la fracture, Jack sera chargé en chronon. Peut posséder des pouvoirs chroniques de bas niveau. Instruction. Jack Joss sera présent dans le laboratoire de la machine à voyager dans le temps lors de l'activation de la fracture à 4h15. Toutes les études doivent être gardées par l'équipe Powerl. A 4h, ses équipes Raider pénètrent dans la salle de la machine à voyager dans le temps. Approchez Jack avec prudence. Il sera alors chargé en chronon. Ses pouvoirs chroniques devraient seulement commencer à se manifester deux heures après l'activation de la fracture. Appréhendez immédiatement cet individu. Oh là là. T'as la fatigue ça va. Finalement, ils se sont fait manifester tout de suite les pouvoirs. Donc il est pas tout bien vu. Monsieur. Qui est-ce ? Amy Ferreiro. Elle fait partie des témoins. On attend vos ordres concernant la suite. Quoi, je la digouille, je la digouille pas ? Je sais pas. C'est de lui parler les autres ? Le syndrome des chronons s'aggravaient. Mais mes pouvoirs, eux, ne cessaient de grandir. Je pouvais choisir une voie qui définirait notre avenir à tous. Je devais le faire. Ce moment ne prendrait pas fin tant que je ne me serais pas décidé. Impact des jantons. Jonction. Jonction. Oh là là, je suis fatiguée, moi. Le pouvoir de jonction relève de futur potentiel. Le choix que vous ferez à chaque jonction influencera. L'histoire du jeu et celle de la série. Réfléchissez bien. Alors, Q. Maintenant, pour afficher manière forte, maintenant pour afficher communication D. Ben je sais pas. C'est l'air d'être le personnage qui a l'air d'être un peu bourrin, non ? Ben oui, non. Ben genre, quand il est arrivé, il s'est exclusé au niveau de Jack, mais bon, vu dans l'état qu'il l'a mis, on essaie de voir si ça colle au personnage ou pas, tu vois. Il a l'air d'être calculateur, plutôt. Ouais. Tout beau, hein. Donc il a monté l'entreprise Monarque Industrie à Monarque Solution. Mais du coup, il est pas vraiment pour la communication, je pense. il va pouvoir plutôt avoir les informations assez rapidement, non ? Ben non, parce que justement, il s'inquiétait de la réputation qu'on sent entreprise. Hum. Le public. Bon, on va essayer la communication, là. C'est la campagne de communication. Je veux que vous témoignez. Et toute cette violence, c'est la faute de Jack Joyce. Pourquoi ça serait sa faute ? Monarque miserait sur la communication et manipulerait le public pour obtenir son soutien. Nos mensonges nous donneraient le contrôle. La chasse à l'homme continue, tandis que les autorités recherchent Jack Joyce. Hé ! Quelqu'un essaie de passer par en dessous. Hé ! Je crois que c'est Jack Joyce ! Nous utiliserions les médias pour incriminer Jack avant de le traquer. J'ai transféré tous les fichiers que j'avais volés dans le poste de sécurité de Monarque sur cette clé USB. Mais les témoins auraient la vie sauve et Jack aurait vendé nos secrets. Alors, la voici en l'autre version, c'est quoi ? Tout ce qui menace notre plan de près ou de loin doit être éliminé. Attendez ! Monarque, emploier les grands moyens, écrasant tous les obstacles et éliminant tous les témoins, ce serait brutal. Mais ce n'était pas la première fois que je prenais une décision difficile pour le bien de tous. J'ai passé l'endroit au peigne fin et j'ai trouvé un max de trucs sur votre frangin. Quelle bande de pourris ! J'avais confiance en Monarque. Mais les habitants de Riverport se retourneraient contre nous. Assister ! Nos secrets seraient protégés, mais le public nous haïrait et Jack gagnerait de nouveaux alliés. Monarque n'a absolument aucun droit de te retenir et tu peux dire ça à toutes les personnes présentes sur ce pont ! D'après toi, c'est quoi le meilleur choix ? Je ne sais pas. Soit on laisse du chemin à Jack et du coup il aura du monde derrière lui, ou soit on fait pour qu'il n'y a rien qui se passe et que tout soit étouffé. Après, j'essaie de mettre à l'applaud du mec-là, je pense qu'il va plutôt penser à la communication. C'est la campagne de communication. Je veux que vous témoignez. C'est la campagne de Jack. C'est la campagne de Jack. Mais je suis tombée de boudon ! Oh la la, quelle catastrophe ! Quelle catastrophe ! C'est grave ! Succès déverrouillé tout en douze heures. On ne peut pas risquer d'attirer l'attention. Persuadez les témoins de ne rien dire. Surveillez-les et renvoyez-les chez eux. Lancez la campagne de communication. Il faut que la ville soit avec nous. Pas celle-là. Elle est à la tête du mouvement anti-monarque. Je crois qu'on a trouvé le nouveau visage de notre campagne. Quoi la nana ? Comme dans la vision ? Hmm. Jack ! Il n'y a pas d'autre issue. Je traverse la machine. Paul ? Attends ! Non ! Jack ! Pas ici ! Jack ! J'utilise mes pouvoirs pour nous guider. Pour anticiper et nous préparer au mieux à l'inévitable fin du temps. Il croit tout savoir mais je ne sais pas si c'est bon. Les poignées des deux auront ainsi une chance de survivre. J'ai assisté à la fin d'un temps. Oh là là. Ouais ouais. Bon donc apparemment il y a 64% des gens qui ont fait ça ? Ouais. T'as moins de choix avec des statistiques à faire. Quoi 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 ? On dit monarque du coup ? Non. Apparemment. Oh là. On dirait trop que c'est réel en fait là. C'est cool. Ouais c'est... Ah ouais c'est vraiment des vrais acteurs. La personne du milieu c'est votre mère je suppose. A gauche c'est votre père bien sûr et la petite sur la droite. Quel âge a-t-elle ? Et ils mettent de la pression quand même sur la fille quoi. Ouais bah oui. Cette photo a été prise il y a à peine 5 minutes par mon associé Michael. Ah ouais en fait t'intérais pas parler ou sinon je dis Gouillon ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux que vous témoignez. Et vous ? Vous ne voulez surtout pas que Michael reste devant chez vous. En tout cas la ressemblance elle est fofrappante dans le gars. Est-ce que vous allez vous ? Ouais ils ont fait euh... Ouais de la motion capture. Ouais ouais. Ça dépend entièrement de vous. D'accord. Je vais le faire. Eh bah il aurait pas fallu longtemps dis donc. Faut mieux ça que si elle était morte quoi. Surtout que déjà qu'il voulait la sauver. Je suis content. Je fais un terrain d'entente. Oh la la cette efficacité. Vas-y maintenant tu vas dire tout ça et puis ça sera bon. Il prend des gouttes. Ça c'est le clan des jaunes. Ah, ça prend un cacahoot. Peu importe comment c'est arrivé. Vous devez le retrouver. Wincott essaie de le localiser. Super. Y a-t-il ? Quoi ? Vous avez l'air contrarié. L'université. C'est pas nos méthodes. Ça a été bâclé. Vos opérations se sont toujours bien déroulées. Rentrez chez vous Liam. Attendez notre appel. Je crois qu'habituellement ils y goutent du monde chez eux. Votre femme doit être impatiente de vous voir. Ah, effectivement elle a appelé trois fois. Siège de monarque. 9 octobre 2016. 6h28. 2h. Plus. C'est complètement. Fais du calide. Gros mal blanc. Et on fait ça. Ce qu'il y a de bien avec notre ami Stan, c'est qu'il nous facilite la tâche. Tu vois ce type utilise le même identifiant et le même mot passe partout où il va. Et ça, ça veut dire que son cloud doit être une vraie passoire. Je te présente l'exemple A. Que va ! Mon dieu, mon dieu. Il est poitilleux hein, poit tout chaud même. Ce qu'on fait, c'est qu'on transfère la vidéo de notre fille à Stan et à nos amis de WZW grec. Rejoignez une petite note pour Stan avec ses photos privées. Et dernière chose, mais non des moindres, on envoie une lettre. Une lettre rejetant sur Eclem la pleine responsabilité de tous les événements. Signue cordialement votre terroriste local, Jack Joyce. Mais ils sont sérieux ? Ça serait de les faire passer en fait pour un connard quoi. Ah merde, j'ai vu le patron ? Monsieur Hatch, vous tombez à pic. Brenner et moi, on vient de déterrer un joli dossier sur notre directeur de l'info à WZW grec. Il va... Il va diffuser notre histoire et partager la vidéo de cette fille dans l'heure. Bon travail, Wincott. Où on en est avec Joyce ? Joyce ? Euh... Eh bien, j'ai retrouvé son véhicule, j'ai piraté sa caméra. J'attends les coordonnées exactes. C... C'est... C'est pas si facile. Continuez de chercher. Et quand vous l'aurez trouvé, contactez Burke directement. Je pense qu'il y a un traître... Il y a un problème. Un traître, ça c'est... Allô ? Allô monsieur ? Je ne vous retiens pas plus longtemps monsieur Hatch. Merci. C'était Martin Hatch. Vire ta sale gueule de mon bureau. Il n'y a pas l'air d'étumer moi. Allez, dégage de là ! Hélicopter, génial. T'es où ? Allez, montre-toi ! Montre-toi Joyce ! Burke ! Deux heures seulement après. T'es où ? Ça va, il vit dans une petite chouette maison avec une chouette voiture. C'est cosy, c'est cosy. Ouais, t'as un bon chalet, hein ! Pour zigouiller des gens toute la journée. T'es où ? T'es bien travaillé à la boucherie ! Bah oui ! Non, mais lui, je ne sais pas où il travaille. Ouais, pour ça. Ou alors je ne sais pas uniquement ce qu'il fait. Allez, on va tout savoir. Mais dis ! On va aller faire des chatots sur ses diambres ! Après, il est ternu ! C'est l'erreur au boulot en ce moment. J'suis désolé. J'ai juste... J'ai rêvé que t'étais un chat. D'ailleurs... Un chat ? Avec des grosses pattes poilues comme un nouvel. Beaucoup trop grosses pour ton corps. C'était une drôle de bête. Mais je savais que c'était toi. Je dois bientôt retourner au polo. Je dois les zigouiller des gens, quoi. Aucun responsable des ressources n'a autant travaillé depuis que ce métier existe. Je sais. Chérie, t'es pas rentrée depuis deux jours. Ta maman est pas très commode. Alors comme ça, c'est moi qui suis pas commode. Elle est vraiment pas commode. Qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Je pense pas que c'est ce bon pour le bébé. Ok, ça va, ça va. Ok, d'accord, t'as gagné. Elle aime pas les chatouilles apparemment. Ferme les yeux maintenant. Je suis en vie. Regarde-toi. Je peux pas voir ça. Euh... Putain, mais on regarde un film ou on joue là ? C'est... Il est où le jeu ? Ohlala. T'es pas le jeu. T'es pas que ta chaîne est 18 plus. Ça pose quoi, ça ? Par contre, quelqu'un va être... On doit ressentir et mettre une musique d'Oupéra. C'est bon. C'est bon. Ouais. Je dois y aller. Ça, c'est à peine s'il a vu dix minutes sa femme, quoi. Monarque tente de repousser les limites technologiques de notre pays bien au-delà des rêves les plus fous de l'humanité. Outre ses programmes de recherche et de développement innovateur, Monarque a également beaucoup investi dans la localité de Riverport afin de reconstruire cette grande ville en en faisant un centre économique majeur. Ohlala. C'est pas le temps qu'il ne bouge plus. Ouais. Mange ma couche sinon je vais rater le bus. Wouah. Bien que lui, il ne bouge pas, quoi. Bah, il bouge, quoi, pardon. Ouais. C'est pas le passage, oui. C'est du géofilm. Ce qui a ainsi terminé les décisions... Bah, on est toujours dans le film, hein. Ouais, on est là, on peut faire ça en France, hein. Ouais, on est là, on peut faire ça en France, hein. On va aussi pour leurs rêves et assouplir leur passion pour la recherche technologique et le développement. Grâce à la volonté de Monarque de faire de Riverport le centre de ses investissements, il ne fait aucun doute que l'avenir des habitants de la ville s'annonce... Ça, ça fait peur, imagine toi, il n'y a que 30 heures de jeu si il y a 10 heures... Bah, je ne dis pas 10 heures, mais je ne sais pas, une ou deux heures comme ça à chaque fois qu'il y a une narration au film. Vous êtes déjà au courant. Ce soir, sur l'île, il sera là et il voudra se venger. Il faut l'arrêter maintenant. Je ne suis pas sûr que ce soit notre priorité absolue. Vous voulez parler de votre traître ? Vous ne devriez pas le prendre à la légère. Joyce a eu de la chance, il s'est échappé, il est loin. Il ne serait pas assez stupide pour revenir. Le danger vient de l'intérieur, Paul. Ouvrez les yeux. Tout ce que vous me dites, je l'ai déjà vu. Votre jugement est altéré. Vous avez besoin de votre traitement. Vous représentez Monarque depuis tant d'années, Martin. Mais soyons clairs sur une chose. C'est moi qui dirige ce navire. Et je n'ai aucune envie de vous voir couler avec lui. Alors, trouvez-le. Oh, Amy Ferreiro. Comment se passe-t-il exactement ? Certains membres de notre groupe sont allés trop loin. La situation a dégénéré. Et toute cette violence, c'est à cause de Jack Joyce. Je veux que les gens sachent que c'est un individu très dangereux. C'est un terroriste. Vous avez l'air d'avoir... Ah, merci. J'ai une magie. J'ai une magie. Je suis passé au labo de l'université ce matin. Quelqu'un a résolu l'équation. Quoi ? On m'apprend à l'instant que les services de sécurité de Monarque se sont joints à la police locale afin d'accélérer les recherches pour retrouver Jack Joyce et protéger les habitants de Riverport alors que cette série d'affaires n'a pas encore connu de découverts. C'est pas ça qui t'a aidé, non ? C'est pas bête. Elle avait des cheveux plus foncés, non ? On a un magicien dans tes rêves. Hé, t'es pas autorisé à rentrer ici ? Demande d'autorisation. Autorisation accordée. Je me suis dit que t'avais dû bosser toute la nuit, alors... Tu les as pas pris baveux, j'espère ? Non, ça devrait être bon. T'as les pieds sur le table, quoi. Elle va prendre le coup avec elle. C'est parce que c'est une femme, hein ? Il y a eu une fusillade à l'université hier soir. T'inquiète, j'ai géré. Ok. Tu penses qu'ils vont annuler la fête ce soir ? Tu veux rire ? Jamais. Hatch sait ce qu'il fait. Tu vas y aller ? À la fête ? Moi ? Aller à une fête ? Ouais, je sais pas. On peut y aller ensemble ? Il y a une fête dans la bibliothèque ? Ouais. Ça marche ? Ouais, d'accord. Je vais venir. Super, mec. Tu mets quoi ? Il m'a dit non. Il peut y avoir un cas maintenant ? Une idée ? Peut-être... Peut-être que j'irai tout nu ? Cool. Ça me plaît. Il y a comme une liste. Alors... Pas vraiment qu'un coup. Allo ? C'est quand qu'on joue au jeu ? Il n'y a plus de jeu, c'est la film. Il faudrait bien faire 10 minutes que c'est un bout de film ou quoi ? On va être bloqués ici les jeux aussi. Bloqués dans un film. Tu vois, il est brune. Je suis sûre qu'il fait mort, mais il est plutôt travaillé. Comment il est suspicieux quand même des gens de son équipe ? En fait, il y a peut-être raison. Liam, ce n'est pas ce que tu penses. Merde, mais... J'aurais vraiment préféré que ce soit pas toi. Tu dois m'écouter. Écarte-toi du van. Recule ! Dépêche-toi ! Lâche ton arme ! Je ne peux pas faire ça. Je te laisse trois secondes avant de tirer. Je suis plus rapide que toi. Mais tu vises comme un pied. Non mais il n'y a plus de fini. Non mais il n'y a plus de fini. Non mais il n'y a plus de fini. On n'a rien vu. Tu as fait comme tout à l'heure avec les gens qui prennent la roulette. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu prends les fusils de tout le monde. Le temps est en train de s'effondrer. La fin est proche. Et Joyce pourrait être la clé. Donc là, en fait, c'est la bonne Samaritaine. En fait, elle voit une bonne chose dans Jack. En fait, c'est l'humanité. Il y a du temps. De la vie telle qu'on la connaît. De l'univers tout entier. Et j'ignore comment. Mais Monarque s'y est déjà préparé. Il savait que ça arriverait. Il y a ce truc. Ça s'appelle le plan capsule temporel. Et ça peut nous sauver du moins certains d'entre nous. Les mains sur la tête. Mets-les-vous au genou. Brown. Wilder. Ne m'oblige pas à répéter. Oh. Joyce vient d'abattre la moitié de mes hommes. Il y a un coup. Il y a un coup. J'en ai rien à foutre. Et je travaille pour Monarque. A genou. Liam, s'il m'emmène, c'est la fin pour moi. Et pour toi. Allez. On voit tous ses digouillis. Fais ce qu'il te dit. Ne le laisse pas nous emmener. Tu ne trouveras jamais la capsule temporelle. Pense à Emily. Calme-toi. Liam. La ferme. On voit les noms. Ouais, 3 FPS. Non. Tiou. Du coup, il meurt quoi ? Non, les tables ? J'ai pas eu le temps de l'avoir. Ouais, mais... C'est une capsule temporelle. Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas. Mais c'est ce que recherchait le docteur Kim. Le docteur Kim ? Tu dois accéder à son labo. Impossible. Il est condamné depuis sa disparition. Y a pas quelqu'un qui pourrait te faire entrer ? Oh, allez les gars. 39 de moins. Encore 40. Encore une. Il me donne faim, ça, monsieur. Merci, Fiona. C'est du temps. Bah, elle fait comme. C'est bien. Trop bien. C'est mieux qu'à la télé. C'est ça qu'il dit. La vache. Liam Burke. Non. Non. On te tient, mon vieux. Ah, tu vas être ravi. Ils sont contre Liam ? Le petit protégé. Oh, là, là. Ah, parce qu'il vient de se retourner contre là. Non, mais il est toujours du camp des méchants, pourtant. Bah, non. Il vient de sauver Beth. Oh, là, là. J'arrive plus à suivre, moi. Mais plus rien. J'arrive plus à suivre les séries, tout le truc. Putain, tiens. À tout le personnel de Monarque, les camions de restauration seront garés devant à 14h30. J'ai besoin d'un service. Ouais. On peut parler en privé ? Attention que je te bastonne un petit peu. Je préférerais pas un nombre. Dans ton bureau, c'est parfait. Oh, personne ne voit rien, quoi. Ça sera pas long. J'ai la masse sur une épaule. La tête sera cassée sur le bureau. Qu'est-ce qui s'est passé avec Joyce ? Oh, ça n'a rien donné. Ah, ça n'a rien donné ? Ouais. Genre, il était pas là ? Hein, c'est ça ? Non, c'est Hatch. Il m'a réassigné. Il veut que je surveille le labo du Périmètre. Sur l'île. Sauf que lui, il a déjà vu ce qui se passait, donc il est pas dupe. Je m'ai envoyé ici pour que j'y accède. Tu peux m'aider ? Bien sûr. Je vais voir ce que je peux faire. Oh. Merci. Vous savez, c'est marrant que vous disiez que… que la piste sur Joyce n'a rien donné parce que… je sais pas… On dirait vraiment qu'il était là. Et puis l'autre type vous ressemble vachement. C'est bizarre parce que vous bossez pour Monarque alors que ce type là… ça m'étonnerait franchement qu'il bosse pour Monarque. Je pourrais zoomer, vous savez ? Eh, vous voulez perdre votre temps à me tuer ? Parce que je viens de vous coller la sécurité au cul. Vous avez 20 secondes. Tu bluffs. Restez pour voir. Vous gênez pas ? Tu sais ce que je vais te faire. Faire surtout ce que Monarque va vous faire à vous. Dans 15… Oh mais quel petit chalot ! Oh ! 13… 12… 11… Ils bluffent ou ils bluffent pas ? On va savoir. Bonne chance mon vieux ! 1… 8… Que tout le monde se lance à la poursuite de Liam Burke ! Il est armé et dangereux ! C'est pas possible ! J'aime pas les pions ! Écoutez bien, il est au niveau B, près de la passerelle principale ! Putain, il y aurait vraiment du gufo, très bien. Problème ! Personne ne tupéfaite ! Bah non, elle sait plus. Problème quand même ! Non mais elle est passée à côté. Ah, d'accord. Il est stupéfait, regarde ! Oh mon gueule ! Il est stupéfait ! Il est stupéfait ! Il est obligé de battre ? Non, c'est sur un broking ! Il va d'escalator, d'escalator, c'est fou ! Ça va faire un film d'action ! C'est quoi comme film déjà ? Mais du coup, je comprends pas pourquoi on voit tout ça en... En vrai, entre guillemets ! Il pouvait pas le faire en mode jeu ? C'était trop compliqué ! Bon, ça devait être plus chiant, ça devait être plus difficile aussi, surtout de faire l'expression faciale. Je vais rajouter un steel aussi. Peut-être un peu moins de boulot du coup, pour la production. Oh, les seuls 3 FPS ! Dans le parking sud, je répète ! Dans le parking sud, quatrième niveau ! On aurait dû te tuer ! Il y a un frontabelle, by the way up ! Il faut trop rire quoi ! C'est un moment sérieux hein ! C'est du bordel quoi dans ce terrain ! Deuxième niveau, par élevé la route ! C'est pour les enfants, c'est du dans les bouches quoi ! Regarde, c'est Mario Kart ! Il y a des rapproches pour aller dans vitesse ! Il est dernier pour l'instant ! Les respirations là là ! Il est premier ! Je sais prendre les carapotes 2 ! Il a peut-être la tête, la petite étoile, tu sais ! Stop ! Stop ! Stop ! Stop ! Il rentre dans le château d'Epic ! Comment dégrader un peu ! Ok, il se dirige vers le sud sur Eastman ! Mais c'est quand qu'on joue ? Parce que ça, ça aurait pu faire une séance en voiture, une course poursuite, tout ça ! Non, non, trop compliqué ! Mais c'est en série, ça aurait pu... C'est quoi, c'est la fin du jeu en fait ? Oh ouais, c'est ça, on a fini ! Oh, c'était bien comme jeu hein ! J'en jouerai peut-être dans une heure et demie ici hein ! Mais j'ai de voir moi là ! Putain l'horreur ! Putain l'horreur ! Je vais pouvoir préparer ma tante ! Amène-moi, attendez-moi ! Ah ouais, c'est la rive au tâche ! Ah oui, c'est la rive au tâche ! C'est excellent ! En fait ! Racrapez-le ! Oh là, t'as faim de l'horreur ! Ah mais lui, c'est son genre de chance pour moi ! Il a ferré le gros poisson ! Mais il est trop fort ! Attends, il a une femme plutôt des enfants nourrires ! Non mais le pire, c'est qu'il est commissaire avec des parents partout où il habite. Non, moi aussi, je suis là. Bien sûr, elle va prendre le cas, elle devrait te tuer ! Ah la... Le mari est faible, là, sans sa femme ! On va en tirer une balle dans son ventre ! Tu ne bouge pas ! Tu ne bouges pas ! Tu ne bouges pas ! Bon, tu fais le téméraire ou pas ? Allez, nul, nul ! Non mais tout ça pour ça ! On est déçus, là, franchement, Liam ! C'est bon, le film est fini ? Ouais ! Ah bah on va s'arrêter là, hein ! C'était trop fort ! Trop d'émotion ! Ah bah dis donc, on verra si la prochaine fois, ça sera encore un film ou si c'est le jeu ! Je pense que ça sera un épisode de jeu, un épisode de film ! Ah bah faut que je me cale pour mettre qu'un film parce que... Ah 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 ! Oh la la ! Ah bah du coup, on se voit la prochaine fois, du coup, pour un nouvel épisode ! Au revoir ! Noni tout le monde ! Noni tout le monde !